... Un aidant est une personne qui accompagne un proche en perte d'autonomie pour une partie ou tous les actes de la vie quotidienne. Ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être un ami, un voisin. Il peut être tout à la fois le cuisinier, l'infirmier, l'accompagnateur, il peut être le comptable et pourquoi pas l'interprète aussi auprès du médecin parce que la personne malade n'est plus en capacité de dire ce qu'elle ressent. On a des personnes qui reconnaissent la situation et demandent spontanément de l'aide, mais ça c'est plutôt minoritaire. Le profil type serait plutôt une personne qui attend le plus longtemps possible parce qu'elle pense que c'est son devoir. Bien souvent, on a des personnes qui déjà sont dans un état de culpabilité, de fatigue physique. Déjà, la première question qui se pose, c'est comment faire entendre à un proche qui ne se considère pas comme un aidant, qu'il a besoin d'aide. Souvent, ça passe par un soutien psychologique parce qu'il permet un petit peu de poser les choses, de rassurer l'aidant. La plateforme est aussi en mesure d'apporter d'autres formes de soutien comme par exemple des séjours-vacances ou des sorties conviviales ou des activités bien-être comme la marche nordique. On essaye de sortir une fois par mois. Il y a un petit groupe d'aidants et qui maintenant se connaissent. Et ça, c'est le but aussi recherché de la plateforme. C'est de créer un lien entre eux. Ce qu'il faut surtout, c'est sensibiliser un maximum de personnes à cette cause pour que, de manière directe ou indirecte, on puisse informer ces aidants que des solutions existent et qu'il ne faut pas traîner pour y recourir.